Dernier volet de la saga consacrée au dieu du tonnerre, Thor, Love and Sunder est diffusé ce vendredi 31 mars 2023 à 21h10 sur Canal+. Un quatrième opus qui s'inscrit dans la droite lignée du précédent. Alors, on zappe ou on mate ? Il semble loin le temps où le dieu du tonnerre débarquait dans l'univers cinématographique de Marvel, m'accue pour les initiés, sous les traits d'un Chris Hemsworth, qui a radicalement changé son train de vie, alors inconnu au bataillon. Pas moins de 24 films plus tard, le super-héros au marteau a plus que fait ses armes. Amour, deuil, encore et encore, défaite, dépression, victoire. Il a tout vécu. Dantor, Love and Sunder, diffusé ce vendredi 31 mars 2023 à 21h10 sur Canal+, le frère de Loki, bientôt de retour dans sa série, fait à présent équipe avec les gardiens de la galaxie et traverse une crise existentielle sur sa condition de super-héros. Au bord de la retraite spirituelle, il doit affronter Gore, un redoutable tueur de dieu. Plus gros succès de la saga en France avec près de 3 millions d'entrées en salle, ce quatrième volet suit le sillon tracé par son prédécesseur, jouant particulièrement sur la carte de l'humour. Un ex-Batman et un gladiator aujourd'hui, les studios Marvel attirent sans peine les stars hollywoodiennes. Love and Sunder n'a pas à rougir de ce côté-là. Christian Bale se glisse ainsi sous les traits d'un antagoniste très humain, passant du côté obscur lorsque le dieu qu'il vénérait laisse sa fille mourir. Russell Crocamp, un Zeus extravagant. Mais surtout, Thor peut compter sur l'aide de Jane Foster et Valkyrie. Des personnages féminins puissants et forts que Nathalie Portman et Tessa Thompson prennent un malin plaisir à incarner. Dans cette cour de stars, les enfants de l'actrice oscarisée pour Black Swan ou de Christian Bale passent une tête. La fille de Chris Emseur se joue quant à elle celle de Gore, alors qu'un de ses fils apparaît brièvement en tort enfant. Les chèvres de Taylor Swift, les héros grecs ont Pégase. Dans la mythologie nordique, Thora. Tann Grisnir, qui montre ses dents, et Tann Njostre, qui fait grincer ses dents. Deux boucs qui tirent son chariot et le transportent d'astre en astre. Ici, le dieu du tonnerre reçoit ses deux énormes chèvres en cadeau après ses exploits sur une planète. La trouvaille réside dans le Christ Trident à la fois insupportable et hilarant qu'elles émettent en permanence. A quelques tessitures des premières secondes du I Feel Good de James Brown, ce bruit survient directement. De Taylor Swift et d'une vidéo devenue virale avec la chanson Trouble. Avec une bonne dose d'humour donc, des personnages haut en couleur et une esthétique volontairement kitsch, le réalisateur Taiki Weikiti s'inscrit dans la droite lignée du précédent opus, Ragnarok. Le super-héros s'amuse beaucoup de son image. Seul bémol, à trop verser dans l'autodérision, Thor devient une caricature de lui-même. Dommage pour un personnage aussi surpuissant. Thor, Love and Sunder est disponible sur le site de Canal Plus à lire aussi Chris Hemsworth, la vraie raison pour laquelle il a embrassé sa femme et pas Nathalie Portman dans Thor 2. Sous-titrage ST' 501